bonjour à toi chers spectateurs VFW de Joe Begos c'est un film dont j'ai entendu parler Dieu soit loué grâce à eux à l'absurde séance parce que à la base il devait passer dans la nuit fantastique qui devait se dérouler durant le mois de novembre vous vous en doutez vu le contexte actuel on se la met un peu sous le nez cette nuit fantastique pour autant le film avait l'air d'être plutôt attrayant que ce soit par son groupe d'acteurs de second couteau du cinéma américain qui avait l'air de déboîter ou que ce soit simplement par son pitch qui sonne purement dans la veine d'un cinéma néon et rétro que j'aime beaucoup le résumé pour faire simple Fred est un vétéran de la guerre du vietnam qui tient désormais un bar au coeur d'une ville en pleine décadence mais un soir alors qu'il fête son anniversaire avec ses amis il voit débarquer une jeune fille poursuivie dans son bar et ben c'est exactement ça qui nous a offert par Joe Begos Joe Begos c'est un cinéaste que j'avais découvert il ya longtemps pendant mes études de cinéma par le biais d'un moyen métrage qui s'appelait almost human que je trouvais très cool et j'ai beaucoup aimé les prémices que ce jeune auteur avait l'air de nous proposer au sein de son cinéma derrière il a enchaîné avec bliss qui est un film qu'avec hélène page que je trouve plutôt cool moins maîtrisé mais qui a cette même ambiance un petit peu rétro amené au sein en plus d'un geste cinématographique que je trouve assez délirant et du coup j'ai vu vfw est vraiment je trouve que c'est son film le plus maîtrisé le plus intéressant c'est un film qui veut vraiment sonner dans cette espèce de vibe qui y'a avec les films comme obo with a shotgun ou turbo kit c'est vraiment un film qui utilise une esthétique qui est très marqué qui a vraiment ses codes à proprement parler que ce soit par le biais de la musique par le biais de la photographie etc et surtout d'une ambiance le film à une ambiance et c'est ça en fait que j'adore c'est dans ce genre de métrage tu te laisses porter finalement par un concept de base qui veut être extrêmement simple plutôt entraînant et assez sympathique mais qui a une surface pas grand chose de plus est ce qui va faire l'envergure finalement et la justesse de cette surface c'est le travail du cinéaste qui derrière va se dire faut que je colle une esthétique qui claque et qui envoie du lourd et là dessus on est vraiment dans une espèce de mix entre du john carpenter et du nicolas vigny greffon c'est allumé c'est déjanté c'est délirant c'est clair avec le spectateur en termes d'ambition et en termes de propos et c'est ça en fait que je quitte avec ce genre de film c'est que ça a un respect profond pour ce que nous spectateurs on a envie de voir et ça cherche pas à tortiller du cul pour chier droit pardon pour l'expression un certain cinéma de genre va chercher une ambiance au coeur d'un âge où les néons et les synthés régné sur cette planète pour donner lieu à des récits ne sortant clairement pas de l'ordinaire mais possédant une ambiance assez unique pour des oeuvres tantôt maîtrisées tantôt sonnant comme de jolis exercices de style joe begos a déjà montré par le passé qu'il maîtrisait ce style de cinéma mais réellement ici au coeur d'un film à la forme et au fond particulièrement rétro il développe une oeuvre réduite à son essence la plus pure pour ne pas chercher plus loin que simplement embarquer le spectateur dans un délire purement et simplement jouissif qui nous passionne de bout en bout sans abus d'effet ou de retournement en termes d'écriture c'est donc écrit par max braille leur ainsi que mathieu mac ardo les deux auteurs se sont dit qu'il fallait construire quelque chose de très simple et en soi le film est très respectueux par rapport à cette idée de base c'est à dire qu'on aura plupart de ce genre de film comme j'arrive pas d'évoquer au début ce style néon rétro l'idée c'est de poser des personnages qui soient des archétypes ou si c'est pas des archétypes des clichés assez grossier et de faire en sorte de les pousser dans des retranchements où on va forcément avoir de l'affection pour eux que ce soit simplement par le biais d'une idée simple ici par exemple de faire en sorte que ce soit anniversaire de fred et de créer une vraie fratrie avec ses personnages donc de créer un affect fort avec le spectateur de les passer dans un contexte où forcément ils vont être coincés l'idée de ce bar qui connaissent bien et dont ils savent à peu près quels sont tous les recoins et d'amener cet élément perturbateur somme qui est cette jeune fille qui a vu sa soeur tuer devant elle et qui décide de se venger et qui va se retrouver au milieu de tout ça et en soi on est sur un stand alone hyper cliché alors vraiment vous prenez asso sur le central 13 c'est exactement la même chose que ce type de film c'est à dire qu'on place un personnage dans un contexte où il a rien à faire et on va voir ce qui va se passer et ce qui est génial c'est que oui c'est simple oui c'est un fil rouge mais alors plus gros tu crèves et c'est surtout ça qui tire littéralement tout le film il n'y a pas vraiment de métaphore derrière ou de réflexion si ce n'est peut-être une certaine réflexion autour de la guerre et des affres de celle ci et du fait que toute sa vie finalement on va être en guerre contre le monde ce qui peut être une idée mais bon ça reste très simple mais je trouve que ça suffit à faire tenir le film et c'est ça que j'aime beaucoup avec le travail de braille heures et de hardell c'est qu'ils n'ont pas choisi de concevoir une trame narrative qui soit abusive dans ses effets ou dans sa construction ou dans ses retournements de personnages il est clair ils sont clairs avec le spectateur et ils lui disent regarde tu vas avoir ça devant toi mais derrière on va faire en sorte que les personnages soient hyper attachants que la trame soit hyper immersive et que le dénouement et ben il claque c'est à dire que littéralement je pense que le scénario doit être de l'ordre de 60 pages où il ya quelques lignes de texte tout du long pendant une bonne trentaine de minutes où il faut bien planter le décor et ensuite il ya une grande croix avec les personnages vont se bastonner et c'est ça en fait qu'on demande c'est juste d'avoir du fun et c'est ce qui se passe braille heures et mac ardell savent comment plonger le spectateur directement dans l'ambiance sans en faire trop quant au contexte ou à la mise en place de ses différents personnages et en ce sens même si l'écriture ne brille pas par son originalité se limitant un stand alone classique je tiens à saluer cette prouesse il n'y a que le nécessaire pour développer une immersion prenante et intense au coeur de ce scénario et si l'on peut reprocher un troisième acte qui prend un peu trop son temps on ne peut pas reprocher aux deux scénaristes de ne pas être généreux avec nous comprenant que pour ce genre de récit il ne faut pas trop exposer mais juste ce qu'il faut pour le spectateur en termes de mise en scène joe begos il a réussi à pleinement exploiter ce style néon rétro c'est un style qui est très complexe je trouve parce qu'il ya beaucoup de metteurs en scène qui parfois se plantent genre sur mandy par exemple ou qui vont trop loin dans cette idée là nicolas windingrafen je trouve va trop loin et parfois atteint les limites finalement de ça et là ici il a simplement envie que le spectateur s'amuse donc du coup il faut en sorte que son esthétique elle accompagne vraiment un pur délire de cinéma et ce délire il est dans une base très simple qui est l'écriture avec ce stand alone et derrière la mise en scène elle va rendre ça hyper fun les effets gore mais vous allez en avoir à la pelle et on sent que joe begos derrière il est en train de se marrer de se dire vas-y le spectateur il va prendre son pied cette espèce de baston complètement surréaliste où les mecs s'éclatent la gueule se plantent des haches dans le cou s'ouvre le thorax s'écrase la tête à couilles pieds ou alors se plante la tête sur des piques vraiment il ya un amour du gore dans ce film que je ne peux pas trouver simplement de l'ordre du plaisir coupable c'est vraiment un amour qui se veut de faire prendre un plaisir simple au spectateur un plaisir pur et simple et ce plaisir c'est de l'ordre d'un actionneur qui va accepter son côté un peu délirant et fumé avec ses vétérans de la guerre du vietnam au milieu de cette guerre de de crack de gang ou de hype je sais pas mais c'est juste ça le délire c'est de faire en sorte qu'on s'amuse et franchement on voit pas le temps passé et putain qu'est ce qu'on s'amuse begos parvient ici à emmener son oeuvre dans les meilleurs retranchements visuels possibles ne cherchant jamais à abuser de l'effet néon que propose son esthétique mais également ne tombant jamais dans une espèce d'esthétique faussement poétique comme certaines oeuvres du genre ont pu le faire si sa mise en scène n'est pas non plus parfaite loin de là d'ailleurs elle est comme le scénario extrêmement généreuse avec nous nous embarquant dans son délire avec passion et justesse pour faire en sorte que nous soyons totalement passionné par le stand alone de ses personnages et surtout que le temps ne passe absolument pas devant un métrage détonnant et jouissif en termes de casting quand je vous disais qu'il y avait du second couteau mais du gros second couteau à l'américaine je mentais pas que ce soit william sadler que ce soit fred williamson que ce soit martin koff david patrick kelly george went c'est des second couteau dont vous connaissez forcément la gueule et j'adore ces acteurs ils sont hyper attachants et rendent leur personnage tout simplement extraordinaire à mater enfin vraiment tout le moment où ils sont à l'écran il n'y a aucun moment où j'étais en train de me dire ces personnages n'y crois pas j'étais en train tellement d'y croire que ça me brisait le coeur quand j'en voyais un qui crevait mais vraiment je trouve ça génial j'ai beaucoup aimé la performance de tom williamson ainsi que de sierra mccormick qui ont deux rôles qui sont assez juste et qui ont une certaine accroche et c'est un petit peu finalement de fil rouge émotionnel tout du long du film par le biais de leur statut de leur position il y en a un il revient de la guerre en irak et l'autre c'est celle qui transporte la drogue qui se retrouve malencontreusement au milieu du bar je trouve que les deux s'en sortent pas trop mal mais il ya surtout cet acteur principal dont je connais la gueule depuis avatar que j'adore mais alors là il a la gueule parfaite pour l'emploi stephen lang a la gueule de l'emploi ici sonnant comme l'acteur parfait pour camper ce personnage aussi attachant que bourrin et de dieu qu'il est bon dans ce genre de rôle le bougre et ça fait du bien au bout du compte vfw est un film que j'ai vraiment kiffé j'ai trouvé ça hyper fun jouissif délirant allumé comme il faut c'est respectueux du spectateur et en même temps ça se tape une barre avec son délire ça cherche à être simple mais hyper efficace et là dessus j'adore ce genre de long métrage j'adore quand on dit vas-y installe toi tu vas voir un truc c'est cliché c'est cliché en crevé mais tu vas passer un moment où tu vas avoir une heure de baston non-stop et où tu vas t'éclater et des fois c'est juste ça que je demande à un film est ici vfw de jobego c'est exactement ça regardez le vous allez vous éclater le vent vous allez passer un super moment vous allez vous taper des barres et franchement c'est juste allumé comme il faut et c'est ça qui nous fait prendre notre pied à plus